On commence le bulletin d'information de cette semaine en vous parlant de moyens de locomotion. Et oui, on vous parle de transport. Car le train léger de Charlevoix, qui sillonne régulièrement à la Cour de Beaupré ces temps-ci, il aura droit à un petit coup de pouce de la part du Forum des élus de la Capitale-Nationale. Ça, c'est l'organisme qui remplace la CRÉ. Donc, en effet, l'organisation regroupant les villes de Québec et Lévis, ainsi que plusieurs MRC, octroie un montant de 90 000 $ à l'organisme en charge du train léger pour soutenir son développement. Madame le préfet de la MRC de la Cour de Beaupré, qui siège à la table du Forum, elle nous donne les grandes lignes de cet investissement. C'est un fonds qui vient du Forum des élus, d'abord. Donc, ce qui a remplacé la CRÉ. Donc, tous les maires et préfets siègent sur ce Forum qui est devenu plus politique. Donc, on a accepté de donner un montant de 90 000 $ au réseau Charlevoix, notre train, surtout pour la gestion des opérations. Donc, pour les opérations quotidiennes et la gestion, c'est quand même une petite entreprise qui a reparti le projet cette année. Et pour eux, ça implique quand même un bon investissement. Et en fait, pour nous, c'est comme un début d'autres choses qui s'en viennent et qui pourra, on l'espère, dans un avenir approché, annoncer d'autres bonnes nouvelles. Donc, êtes-vous en train de me dire que le train léger de Charlevoix va prendre de l'expansion puis on va en être témoin sur la Côte-de-Beaupré? C'est certain que... c'est ce qu'on espère. Et c'est certain qu'on en sera témoin parce qu'évidemment, même si ça vient de Charlevoix, ça passe par la Côte-de-Beaupré. Et au niveau de l'impact économique sur la Côte, il peut y avoir des retombées de ça, que ce soit touristique ou autre. Et c'est certain qu'on est un peu partenaire avec eux autres dans le sens où on y tient à ce développement-là, de ce réseau. Et on travaille en collaboration. Et c'est dans ce but-là qu'il y a peut-être des... Pas peut-être. Il y a des choses qui s'en viennent puis qu'on ne peut pas annoncer tout de suite. Mais il y a plein d'idées qui émergent pour voir comment on peut exploiter cette richesse-là de ce train qui passe sur la Côte. Donc, selon vous, il y a une grande importance pour ce moyen de locomotion-là? Tout à fait. Tout à fait. Les rails sont là. Pourquoi pas les utiliser? Tout à fait. Et en fait, la nouvelle formule cette année qui est plus accessible, en fait, pour les citoyens, pour la population, pour les touristes en général aussi. Donc, cette nouvelle formule fait en sorte qu'ils ont dépassé au-delà les objectifs qu'ils espéraient. Et ça fait en sorte qu'on peut penser sérieusement à l'avenir avec ce réseau-là. Donc, ce que vous me dites, c'est que ça va bien? Parce que, bon, souvent, on le voit, il n'est pas totalement plein. Puis là, on se dit, est-ce que ça va bien, le train de Charlevoix? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Les statistiques sont au rendez-vous. On a même rajouté deux semaines à la saison. Donc, ça devait arrêter à l'action de grâce. On a rajouté deux semaines. Ces deux semaines-là, c'était plein. Donc, ce n'est qu'un succès sur toute la ligne. Donc, ça va leur permettre, eux autres, de poursuivre leurs activités. Et j'imagine, là, vous m'avez titillé tout à l'heure, qu'il va y avoir d'autres annonces qui vont être faites prochainement concernant le train. Peut-être qu'on va pouvoir la gare un petit peu plus mousser à Saint-Anne-de-Beaupré. On ne peut pas en révéler plus? Pour le moment, non, parce qu'il y a des discussions en cours et il y a des négociations en cours. Donc, il s'agit d'attacher tous ces dossiers-là ensemble. Mais effectivement, si on parle du sanctuaire, la gare qu'on a à Saint-Anne-de-Beaupré, ça a quand même été un volet où on a contribué. Le sanctuaire a très bien collaboré aussi et a démontré toute l'ouverture à ce projet-là de réseau Charlevoix. On a un accueil. Donc, ça fait comme une gare un petit peu plus officielle. Tout ça étant de venir et tout ça, si ça peut continuer et si on peut espérer de continuer ce réseau-là année après année et d'améliorer la formule avec toutes sortes d'autres activités. Et c'est à ça qu'on est en train de travailler. Bon, si je comprends bien, donc le train est là pour rester puis il va évoluer au cours des prochaines années. Tout à fait. C'était un début cette année puis on va voir la suite bientôt.